Musique Au regard des rumeurs faisant état de la présence ennemie dans la ville de Goma, lesquels les rumeurs sont véhiculées par l'ennemi afin de créer une panique générale au sein de la population. Je vous demande de rester calme et de vaguer librement à vos occupations. Je tiens à vous rassurer que les forces loyalistes se comportent très bien sur le terrain des opérations et contiennent l'ennemi dans les hauteurs de Kibumba. Toutefois, je vous demande de rester vigilant et de résister à l'ennemi. Je vous remercie. Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live et Télévision, mercredi 16 novembre 2022. Gedeon Sepengwa, bonjour et bonne arrivée. Merci, bonjour. Alors nous venons de suivre les communiqués du gouverneur, sa déclaration. En tout cas, le général Costa Ndima appelle au calme et il précise d'ailleurs que les FARDEC ont fixé l'ennemi dans la profondeur de Kibumba. Toutefois, il appelle la population à vaguer librement à leurs occupations. Mais en tout cas, au-delà de ça, nous allons revenir sur la situation d'hier. Gedeon, qu'est-ce qui s'est passé exactement en dépit de ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux ? Merci encore pour cette occasion, ce privilège, pour essayer d'éclairer la lanterne de nos compatriotes, surtout ceux qui ne vivent pas avec nous ici à Goma. Je pense à ceux qui sont dans la diaspora congolaise. Il s'est agi d'une panique vraiment inutile. Ça ne nous a pas permis, les gens sont restés dans un état vraiment de psychose totale parce qu'après l'ennemi était en train d'avancer. Cela nous avons considéré comme le jeu de l'ennemi qui continue aussi à jouer sur la psychologie de la population pour chercher comment encore se filtrer ou avancer ou soit celui qui est déjà filtré, comment ils peuvent surgir directement dans la ville. Et à cette même occasion, nous sommes en train de fixer les gens qu'il n'y avait que simples relèves au niveau des lignes d'effroi. Il y avait les militaires qui étaient en train de sortir de cette ligne d'effroi et que les autres qui étaient en train d'aller rejoindre la ligne d'effroi, la zone où se passent les opérations. Cela a créé une panique. Il y a eu de faux messages. Il y a eu de fausses rumeurs qui ont circulé. Comme les gens ont une tension qui n'est pas stable. Ils sont dans des moments où ils sont en train de s'attendre à tout. Il y a eu une panique qui s'est généralisée. Cela n'a pas été beau stratégiquement pour nos militaires parce que l'ennemi peut profiter aussi dans cette occasion. mais je sais qu'on a aussi permis à l'ennemi de se filtrer même dans la ville de Goma parce qu'il n'y avait plus de contrôle. Les déplacés qui ont quitté Kibumba, ils ont pénétré la ville. Personne ne savait pas arrêter, se déplacer pour demander qui est qui. Voilà les informations. Est-ce qu'on fait appel encore à notre appareil sécuritaire ? Surtout dans le cadre du renseignement parce qu'il y a des informations telles qu'il y a des Rwandais qui sont en train de traverser les frontières, rejoindre les déplacés qui sont dans les cas. Nous pensons que c'est un danger. cela peut permettre, ça permet plus les filtrations de l'ennemi. Si à notre niveau, nous apprenons ça, alors nous pensons qu'à leur niveau, ceux qui sont ça, c'est faire le travail. Ils ont beaucoup de formations sur ça, mais nous voulons les voir aussi travailler beaucoup sur cette question parce qu'à tout moment, l'ennemi peut trouver un chemin. Ce souci, c'est d'atteindre Koma pour se faire sentir sur le plan mondial. Montrer qu'il est plus fort. Maintenant, Aracira, les gens, ce qu'ils ont déjà été en train de paniquer, mais quand même, à ce moment-là, là où on disait que l'ennemi venait de récupérer, cette zone-là, au même moment, les gouverneurs, mais aussi les présidents Sorta du Kenya étaient en train de visiter cette partie pour rassurer les gens qu'il n'y avait rien. C'était juste une panique et l'ennemi a profité de cette panique. Il l'a amplifiée. Voir même vos co-frères journalistes qui sont en train de donner de fausses informations. Surtout, nous sommes en train de condamner RFI, Okapi, qui excelle dans la désinformation. Et ça n'arrange pas. Ça n'arrange pas. À un certain moment, nous passons qu'ils seront la cible de notre... Ils seront la cible de nos prochaines manifestations parce que ce n'est pas normal. si vous travaillez à la République démocratique du Congo, il faut partir dans la logique... Mais, mais, Gédéon, un instant, Gédéon, vous êtes revenu sur quelque chose qui est très importante. Vous dites qu'il y aurait, moi, je l'ai mis au conditionnel parce que vous voulez confirmer, il y aurait des Rwandais, c'est le vous, qui seraient en train de traverser la frontière. Ils viennent du Rwanda pour la ville d'Egomai et aller au cadre de déplacés dès qu'Yangochina, c'est ça? Oui, nous avons des informations comme ça. Les informations... Vérifiables même. D'accord. Ces informations vérifiées parce que... Selon vous, pourquoi le gouvernement peine à fermer cette frontière de Goma parce qu'il y a eu plusieurs manifestations dont on a vu les manifestants demandent au président Tshisekedi parce que cette population, ces habitats de Goma ont estimé que c'est un danger aussi laisser ces frontières où, voilà, la frontière Goma-Giségi, la laisser comme ça. Donc, ils ont suggéré que la frontière soit fermée. Pourquoi cela n'est pas fait pendant ce moment ici? C'est l'appel que nous sommes entrés de faire même. nous l'avons demandé. On a laissé quand même que le gouvernement puisse faire son travail à celui qui a encore plus d'informations sur les plats politiques. Je ne sais pas comment ça se joue. Pourquoi on laisse les frontières comme ça pour os? Mais est-ce que ce n'est pas à la faiblesse de ceux qui sont entrés dans nos services à la frontière? Mais ça aussi, il faut signaler. Mais je pense que l'important serait aussi, nous avons demandé ça, mais bon, chaque chose est à ce temps. Nous pensons que le gouvernement a attendu notre doleas, notre cri pour essayer de diminuer ce vin vieux alors que nous sommes d'accord et le gouvernement ne cesse de le dire que c'est le Rwanda qui nous agresse. Et on a pris des mesures qui n'ont pas été efficaces jusque-là. J'estime que ça n'a pas été efficace qu'on devait ouvrir les frontières à 10h et fermer à 15h juste. Mais quand vous montez le lot de la frontière, il y a une place, d'ailleurs on l'appelle B13 comme ça, c'est le nom, les Japans, les Maté, jusqu'à 21h, ils sont en train de traverser ces dangers. Tout ça, peut-être que nos autorités d'une ou par une autre voix vont nous écouter et pourront revenir sur cet aspect pour essayer d'être efficaces sur ce point. Après les rimeurs qui ont circulé dans l'après-midi d'hier jusqu'à faire paniquer la population de Kibati, la situation se réveille ces Maté très calme, la population et quelques déplacés qui commençaient à fuir en destination de Goma, Regan Kanyaruchina et d'autres leurs maisons. Mais, il faut préciser également qu'un calme précaire règne ce mercredi sur la ligne d'effro de Kibumba à environ 20 km de Goma. Kibumba reste partagé par les FRDC et les M23. Alors, aucune réaction. Nous savons que Kibumba y a eu tentative de débordement par l'armée rwandaise. Ça n'a pas tenu. Je sais que Kibumba personnellement reste entre les MED des FRDC. Les gouverneurs militaires ont fait un point sur ça. Les gouverneurs n'ont pas dit que les M23 ne sont pas à Kibumba. Kibumba est tellement vaste qu'on ne s'est pas déterminé parce que nous partageons les frontières avec les Rwandais. nous sommes déjà à Kibumba. Donc, nous savons que l'ennemi est là à Dadebru c'est au bord des frontières. Ça, nous connaissons. Ce n'est pas même hier, c'est depuis longtemps, depuis que les affrontements ont été reprises. On a été repris. Alors, dire que Kibumba, parce que c'est ça aussi les informations qu'il faut paniquer déjà. Quand nous sommes ici à Goma, quand nous parlons de Kibumba, on voit déjà l'ennemi à quelques mètres alors que quand on parle de Kibumba, Kibumba c'est trop vaste. Il faut bien préciser là où se trouve l'ennemi. Non, quand on précise déjà on donne des kilomètres parce qu'on sait que là où par exemple les affrontements se déroulent, c'est à environ 20 kilomètres au nord de Goma. Là, les gens peuvent déjà s'imaginer, peuvent déjà comprendre facilement les kilomètres, monsieur Gédéo. Je ne refuse pas, je sais que l'ennemi tente toujours à Kibumba. Oui, à 20 kilomètres de Goma. Mais quand vous parlez de 20 kilomètres, je ne sais pas comment vous faites, il faut calculer. Non, ça se calcule, ça se voit, il faut voir la carte Gédéo. Je sais, il y a des gens qui nous suivent qui ne veulent pas attendre cette vérité. Il faut voir la carte. Il y a une carte Gédéo. Il faut voir ces différents villages parce que Kibumba c'est un groupement qui est dans le territoire de Nyiragongo. Nyiragongo qui est un territoire parmi les territoires du nord qui vaut. Parce qu'il faut préciser, c'est comme quand on parle aujourd'hui, Rouchour, ce n'est pas tous les territoires de Rouchour qui sont sous contrôle de M23. Certainement, il y a des parties occupées par les FRDC, bien qu'il y a certains médias, certaines personnes qui relèquent sur le territoire, c'est tous les territoires de Rouchour qui sont contrôlés par le M23. Mais au-delà de ça, on sait qu'il y a des parties stratégiques, ça on ne peut pas les nier comme Rouchour centre, comme Kiyo Anja qui est le chef lié de Rouchour contrôlé par le M23 et d'autres également comme Bounagana aussi parce que Bounagana est dans les Rouchour. Mais en venant ici vers Goma, il y a Nyiragongo qui est proche de Goma. et d'ailleurs, il faut préciser qu'avant d'arriver à Goma, normalement, il y a un autre village qu'on appelle Kibati. Donc, si jamais le M23 réussit à récupérer tout Kibumba, donc, le dernier village à occuper avant d'atteindre Goma, ça sera Kibati. Donc, il faut donner parfois toutes ces précisions-là et voir un peu la carte, M. Gedeon. Mais c'est tout ce que nous sommes en train de dire. On ne va pas nier les évidences quand même, mais il y a des réalités. Il faut aider parfois les gens qui sont à Kinshasa. Il ne faut pas chercher à amplifier les choses quand même. On n'amplifie pas, on donne la vérité, l'information. La vérité est connue de tous. Quand nous disons que... La vérité n'est pas connue de tous parce qu'il y a les gens qui déforment les informations. Nous disons les choses telles qu'elles sont et les gens s'imprègnent de ce que nous disons. Ils ont les informations par rapport à ce qui se déroule ici. Nous disons que Kibumba est frontalier au Rwanda. Mais chaque jour, nous disons que l'ennemi est en train de tenter au niveau de Kibumba faire des débordements. Ça veut dire qu'il est quelque part quand même à Kibumba. Vous voyez ? C'est une évidence. On ne peut pas nier ça. Mais quand on veut montrer, c'est là où j'ai condamné vos cofrères. Quand ils disent que non, l'ennemi a des dizaines de kilomètres, vous voyez ? Alors qu'il y avait une panique sans précédent. Vous imaginez ? On veut amplifier ça. On n'amplifie pas, je ne sais pas. C'est ça que je suis en train de condamner. Vous voyez ? On n'amplifie pas, on donne l'information. à Kibumba, c'est depuis longtemps que l'ennemi tente. Mais vous imaginez, d'ailleurs, ça ne se dit pas parce qu'il y a une ceinture de nos forces armées où l'ennemi ne sait pas faire même quelques pas. Avant, hier, moi, j'étais au niveau de Kibati. Je sentais des détonations, des armes lourdes. J'ai vu les militaires revenir dire qu'ils ont balayé, ils ont nettoyé la zone. Vous voyez ? Et donc, j'ai des informations. Je suis ici à la source. Oui, donnez-nous ces informations. C'est ça que nos compatriotes qui soient qui n'ont dans la diastole ont besoin. Alors, quand vous voulez montrer que non, on n'a pas besoin qu'on est en guerre. Mais aussi, le mal, c'est que pourquoi on donne les privilèges à l'ennemi montrer que l'ennemi doit nécessairement avancer, l'ennemi va avancer ? C'est ça, les informations qui sont en train d'être relayées. On ne donne pas les privilèges à l'ennemi. Je vous permettez, c'est tout ce qui est en train de se dire quand vous suivez Radio Okapi, quand vous suivez vos coffreurs de RFI. Non, ça c'est faux. Mais oui, je suis en train de le suivre. En journalisme, il y a des principes où on doit les respecter. J'imagine qu'avant de diffuser les informations, ils regroupent et ils contactent tellement de sources. Pourquoi ils ne sont pas en train de corriger et ils n'ont pas corrigé ? Il n'y a pas des erreurs pour comment corriger ? Il y a au tas d'erreur. Par exemple, où est-ce qu'on ? Je pense qu'encore demain ou après-demain, quand le signal sera coupé, vous direz que non, on n'est pas en train de respecter les droits des journalistes alors que ce que vous avez toujours dit. Gédéon, merci. Ouro Kenyatta à Gomba, facilitateur, vous l'avez vu aussi, il s'est rendu au cas de Kenyatta bien que le camp venait de se vider, mais quand même il a raconté certains déplacés. Quand vous analysez son arrivée à Gomba ? C'est normal qu'il soit à Gomba. Ce n'est pas normal. Oui, c'est normal parce qu'il est facilitateur aujourd'hui. Le social est normal. Non, la situation... Vous dites qu'elle est arrivée parce que ça sort de l'ordinaire, Gédéon. Permettez quand même. Je dis que c'est normal parce qu'il a aussi la charge aujourd'hui dans cette situation. On lui a donné la part qui lui convient pour essayer de mettre effet, tenter de travailler sur cette question de sécurité pour le moment. Alors, attaquer l'ancien président avant même qu'il ne quitte le pouvoir, le processus de Nairobi avait déjà commencé. C'est lui qui maîtrise bien les ténats et les aboutissants. Et aujourd'hui, les Kenyans sont sur le terrain. Toutefois, quand on est à guerre, ce n'est pas comme on est fait à la voie des dialogues. L'aspect dialogue continue toujours. L'aspect politique continue toujours. Il n'y a pas que Ouro qui vient de Kishasa aujourd'hui à Goma. Il y a eu Lorenzo qui a été à Kishasa à essayer de persuader les deux cas pour voir comment on peut aboutir à une solution. Ça, qu'on ne passe à la voie des autres de la guerre. On essaie toujours de tenter à persuader analyser un peu ses propos. En tout cas, ses propos sont forts. Bien que les gens... C'est comme si les gens n'ont pas de cœur les gens qui se battent franchement. En suivant les propos de l'ex-president à Kényah, Auro Kényata, ses propos sont forts, ses messages forts. Il essaie un peu de descrire la situation de ce qu'il a vus. En tout cas, ça fait pitié. Il a appelé, c'est le fait, il a appelé en 23 de déposer les armes avant de passer au dialogue. Pour vous, ça vous dit. Par exemple, quand il dit que... Quand il dit, par exemple, que... On a suivi, il a dit, ce que j'ai vu aujourd'hui, on dirait, les humains sont devenus comme des animaux sauvages. Ça doit se servir à faire le dialogue. Et puis, il parle, je vis les enfants, les vieillards, les femmes, comment ils sont en train de souffrir. Gedeo, ça fait tellement mal. Oui, ça fait tellement mal. C'est une situation qui nous est imposée. Une souffrance imposée autant jamais méritée. La question humanitaire ne fait plus actualité, même au niveau de la communauté internationale. Je ne l'appelle pas communauté parce que pour qu'on dise qu'on est dans une communauté, il y a des principes. Ce principe doit être matériel. Maintenant qu'on a fait de notre terre, de notre région, une zone d'expérimentation de crime, c'est normal que Kenya puisse rencontrer des réalités qui lui dépassent. Chez nous, on a équilé mais l'est de la République démocratique du Congo, au tuyau, au viol, ce qui se passe ici ne s'est jamais passé nul ailleurs. On est gorge comme les animaux. s'il a un grand silas, le monde entier, c'était quand lui essaie de vivre la réalité, ça c'est encore peu. Ce qu'il a vécu, ce n'est que les déplacés. mais le déplacement dans le nord qui vaut, c'est devenu mon écourant. Les gens sont un peu partout en déplacement parce que notre vie quotidienne ici ce sont les guerres, ce sont les déplacements et à cela on reste indifférent. Même quand on tue les gens comme les animaux cruelement, on reste indifférent. Vous voyez ? D'accord. Mais je pense que le moment est arrivé pour dire non, plus l'État passe, Mao disait toujours que la souffrance c'est une école et vous savez qu'avec cette souffrance que nous avons connue, maintenant nous nous réveillons et nous disons non et que ça doit cesser. Merci. Et aujourd'hui, ce qui est vrai c'est qu'au moins on sent l'accompagnement de notre gouvernement. Bien sûr que la communauté, cette fameuse communauté internationale n'est pas d'accord, elle voulait nous maintenir dans cette situation parce que c'est dans cette situation qu'elle se retrouve mieux. D'accord. On s'écoute par un message. C'est quoi ton message d'espoir, d'encouragement aux forces armées de la RBC ? Oui, merci. Je pense que les démarches sont en train de se passer de peu partout sur les plats diplomatiques. bien qu'on n'a pas dit qu'on a quitté ou qu'on a mis croix à ce schéma-là parce qu'elle est aussi impérative. Mais à nos phares de RBC, disons que nous continuions à faire notre part à taquer peuple, à taquer citoyen congolais, bien qu'on est limité, mais nous l'encouragons aussi de faire leur part, mais aussi nous appelons les autorités militaires d'améliorer toujours les conditions sociales de nos forces armées. Surtout les mêmes les militaires. S'il vous plaît, je veux le placer. Je voudrais que Kinshasa, les autorités militaires, les reaux officiels, les gens qui s'occupent vraiment des militaires, surtout qui combattent. Il faut vraiment que tout va bien. tout va bien, ce n'est pas seulement gagner cette guerre. C'est rassuré si ces militaires sont bien encadrés. Parce qu'il y a des choses aussi parfois qu'on voit et ça nous inquiète. Il faut laisser le message dans ce sens aussi généreux. Vous, vous êtes à Goma, vous voyez ce qui se passe. Oui, je suis en train de laisser un message. Le président l'a dit même qu'il est en train de donner des gros moyens à l'armée pour que les non-militaires soient bien motivés. Mais au moins, on sent encore des lamentations des non-militaires. Je pense qu'il y a des inspecteurs au niveau de Kishasa. Ils doivent être sur terrain et ils doivent être vraiment cesseurs dans le travail qu'ils sont en train de faire, qu'ils ne s'en soient pas aidés. Les militaires qui sont au terrain doivent être motivés pour qu'ils puissent faire leur travail très bien. À cela, je pense que c'est un aspect tellement capital. Il ne faut pas pour une autorité qui va nous écouter qu'ils puissent au moins relayer ces messages. Nous sommes sur terrain. Nous savons que de l'autre côté aussi, ils seront acquis d'avoir échoué parce que seulement ils n'ont pas bien engadré les militaires. Merci. Mesdames et messieurs, faites de cet entretien. Nous vous fixons rendez-vous dans les heures que suivent pour un nouveau numéro. Nous vous disons bye bye.